Bien, M. Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. M. Leblanc, l'Afrique, on l'a mentionné plusieurs fois ce matin, est un continent en émergence. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, dans quelle mesure la Chambre de commerce du Montréal métropolitain fait des efforts afin de véhiculer ce message auprès des hommes d'affaires montréalais. C'est un grand défi. La planète entière, présentement, est un marché pour les entreprises du Québec et de Montréal. L'Afrique en soi est un continent en plein développement. Depuis quelques années, lorsqu'on fait notre événement de lancement, on invite Charles Sirois, qui est un grand admirateur, un grand promoteur de l'Afrique, à venir expliquer les opportunités d'affaires. C'est clair qu'il y a des entreprises canadiennes, québécoises qui sont déjà présentes là-bas. Le défi qu'on a, c'est d'intéresser les petites entreprises à y aller. Mais l'important aussi, c'est de bien comprendre comment on peut réussir en Afrique. L'Afrique, c'est un énorme continent, diverses régions, pas toutes égales. Et donc, il y a des endroits où c'est plus facile. Il faut amener les gens là où ils peuvent réussir. M. Leblanc, il y a la diaspora africaine à Montréal qui est très présente, qui est très active. Comment peut-on faire pour, puis je sais, je présume que la Chambre de commerce de Montréal, mais du Montréal métropolitain le fait déjà, mais pour tisser davantage de liens avec ces gens, pour faire en sorte de créer des opportunités d'affaires? M. Alors, on a en général une approche à trois niveaux. Le premier niveau, c'est celui de communiquer avec la communauté d'affaires des séances de formation. On les invite à participer à des événements où des spécialistes, des gens de la communauté d'affaires africaine, viennent expliquer les opportunités, comment on s'y prend en Afrique. Ensuite, on participe à des missions vers l'Afrique. Récemment, il y en avait une dirigée par le ministre Lisée. Nous avons contribué à identifier des entreprises qui ont participé à cette mission. Il y avait plusieurs entreprises. Le dernier point, c'est qu'évidemment, lorsque des gens d'affaires de l'Afrique viennent ici, on peut faciliter des rencontres avec des entreprises du Québec, des fournisseurs, des investisseurs potentiels. On appelle ça des missions renversées. C'est une façon d'amener les entreprises d'ici, les petites surtout, à se familiariser avec des grands donneurs d'Africains. Alors, ce sont ces trois façons dont on peut aider à tisser ces liens. Dernier point, Montréal est une belle terre d'accueil, on le sait, c'est reconnu. Comment peut-on faire maintenant pour attirer les investisseurs africains? Parce qu'il y en a qui voudraient venir s'installer à Montréal. La règle, je pense, c'est d'y aller. Pour qu'on intéresse des investisseurs africains, des entreprises africaines à tisser des liens ici. On l'a vu en Chine, on l'a vu en Inde, on y est allé. Et finalement, des investisseurs sont venus ici voir nos minerais, voir les opportunités d'affaires. C'est sûrement la même recerte qui portera fruit en Afrique. Mais il faut commencer à y aller. Et évidemment, il faut identifier encore une fois, je le dis, l'Afrique, c'est un immense continent. Il y a des régions où c'est plus difficile, des régions où c'est plus facile. M. Michel Leblanc, merci mille fois. M. Michel Leblanc, merci beaucoup. M. Michel Leblanc, merci beaucoup. Merci.